...et en exil et se rester au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi A la présentation, Inès Gakiza. Deux semaines après leur arrestation par la police tanzanienne, les familles des cinq réfugiés du camp Tendili les réclament toujours. Jusque-là, ils ne les ont pas encore vus. Appel urgent de l'Observatoire de la protection des défenseurs des droits humains pour la libération immédiate de Germain Rukouki. Sa condamnation à 32 ans de prison a été cassée par la Cour suprême il y a un mois. Et dans ce magazine, nous vous parlerons également des plaintes de certains candidats collinaires de la province Ngozi. La CEPI Ngozi a refusé les dossiers de leur mandataire. Tout de suite, le développement de ces titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Commençons par la page réfugiés. Les initiateurs de la correspondance adressée à Evariste Ndaïchimiye ont fait la ruse pour y inscrire certains réfugiés à leur insu. Certains réfugiés du camp de Mahamas et au Rwanda dénoncent également le fait qu'il y a des noms des personnes décédées sur cette liste de demandes de rapatriement. Le pensez avec Émile Nivasumba. L'exemple d'une personne décédée retrouvée sur la liste des demandeurs de rapatriement a été donné par ce réfugié de Mahama sur la radio Haguruka. C'était ce mardi. Nous étions en colère quand nous avons vu un certain Ezekiel Minani au numéro 78 sur la liste de ceux qui demandent d'être rapatriés alors qu'il est mort il y a quelques années. Certains réfugiés de Mahama confirment que ce réfugié cité est déjà décédé et qu'il a été enterré dans le camp. Un certain viateur, lui, pense que c'est une enseignante de son enfant qu'il aurait inscrit sur cette liste même s'il n'y a mis un faux numéro d'identité. C'est la femme d'Olin, des signataires, qui a inscrit mon enfant sur la liste. Elle m'a demandé son numéro qui est inscrit sur le statut des réfugiés. Elle m'a ensuite demandé mon numéro et celui de ma femme et j'ai refusé. Je lui ai demandé si c'était nécessaire. Je pense que c'était dans le cadre d'élaboration de cette liste parce qu'après une longue discussion, elle a laissé tomber. Certains réfugiés burundais, d'ethnitois, indiquent qu'ils ont eu peur lorsqu'ils se sont retrouvés également sur cette liste de demandes et de rapatriements. Ils demandent d'être protégés, expliquant qu'ils ont été mêlés dans des affaires qui ne les concernaient pas. Merci à toi, Emile. Nima Sumba et certains de ces réfugiés qui se sont retrouvés sur la dite liste sans être consultés ont saisi ce mardi. Les agents du ACR au camp Mahama, contactés par la rédaction de la RPA, le ACR Rwanda a encore une fois souligné que le réfugié qui désirent rentrer saisi cette organisation onusienne à titre individuel. Toujours au Rwanda, les burundais bloqués dans ce pays suite au coronavirus affirment qu'ils éprouvent beaucoup de difficultés pour leur survie. Ils se sont adressés à l'ambassade du Burundi au Rwanda mais attendent toujours la décision de Guitéga pour rentrer au pays. Innocent Valentin, Sengilangrabou. Parmi ces burundais bloqués au Rwanda suite au coronavirus, 134 se sont fait enregistrer à l'ambassade du Burundi au Rwanda pour solliciter un retour facilité au pays il y a cinq mois. Depuis, ils attendent toujours la réponse. Nous nous sommes déclarés à l'ambassade du Burundi au Rwanda mais on nous a répondu d'attendre la décision vena de Bujumbura. Ils ont dit qu'ils vont nous contacter dès que la réponse arrive. Nous restons calmes et sans abri. Nous n'avons rien sur nous. Les Rwandais sont gentils car des fois, ils nous donnent de quoi manger après leur offrir des services comme les travaux ménagers. Ces Burundais affirment qu'ils viennent de passer plus de cinq mois dans la misère car le confinement et la fermeture des frontières sont arrivés par surprise. Celui-ci affirme qu'ils éprouvent beaucoup de difficultés pour leur survie raison pour laquelle ils veulent rentrer dans leur pays d'origine. Nous ne sommes plus capables de payer le loyer car nous n'avons pas de travail comme le fait le gouvernement rwandais en rapatriant ses citoyens. Nous demandons au gouvernement burundais de suivre cet exemple. Nous risquons de mourir. A ce propos, nous avons contacté Tarsis Akizimana, deuxième conseiller d'ambassade du Burundi à Kigali et il s'est réservé de tous commentaires. Randonnons à présent en Ouganda. Les familles des cinq réfugiés burundais arrêtées il y a deux semaines par la police tanzanienne au camp de Mtendéli. Ils n'ont toujours pas retrouvé les leurs. Ces familles indiquent que le ACR dans ce camp leur demande de continuer à patienter et d'attendre les résultats des enquêtes. Vicky Chris, Nineret. Il s'agit des familles, amies et voisins de cinq réfugiés burundais détenus par la police tanzanienne qui ont fait un sit-in lundi dernier devant les bureaux du ACR dans le camp de Mtendéli. Ils demandent au ACR de les aider à retrouver les leurs. Après la réception de leur doléance, le ACR a suggéré à ces réfugiés de patienter puisqu'ils mènent encore des enquêtes sur le mobile de leur arrestation. Ils nous ont dit que les enquêtes sont toujours en cours et que nous allons y retourner. Ils nous ont aussi demandé de ne pas céder aux rimeurs mais plutôt d'être rassurés que les nôtres sont encore vivants. Ils ont ajouté qu'eux aussi ne sont pas tranquilles tant qu'ils ne soient pas retrouvés. Comme ils n'avaient pas d'autre choix, ces réfugiés burundais en sit-in ont opté pour rentrer. Ces cinq réfugiés burundais ont été arrêtés par la police tanzanienne la nuit du 22 au 23 juillet. Ils ont été sortis de leur ménage puis embarqués vers une destination jusqu'ici inconnue. Jouin par téléphone, pour la énième fois, Martine Otieno, chef de la police de la province d'Oki-Goma où se situent tous les camps des réfugiés en Tanzanie, il s'est réservé de tous commentaires. Cela étant, cette autorité nous a toujours affirmé qu'il est en train d'enquêter sur ces cas d'enlèvement des réfugiés burundais. Merci à toi aussi, Vicky Chris. Nineretse, comme vous l'avez entendu, c'est en Tanzanie Chieno, en Ouganda, comme je venais de le dire. Après la pause, retour au pays pour parler justice. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, Youtube, Twitter et sur www.rpa.bi. Deuxième audience publique, ce mercredi du procès du substitut du procureur d'Obuwanza accusé de corruption. Le dit procès s'est déroulé au Parquet Général après la courante anticorruption. Après avoir auditionné toutes les parties, le procès a été mis en délibéré et le verdict sera rendu en date du 17 août courant, à préciser le siège. Éloge divin Raimécha. Le substitut du procureur de la République en province de Oubanza a été en flagrant délit en train de percevoir de la corruption à hauteur de 400 000 francs et le nommé Janvier-Giloukishaka. Ce procès de Janvier-Giloukishaka, qui fait partie des procès en flagrance, a commencé hier mardi pour se poursuivre sur mercredi. Après audition des témoins, le siège a demandé à l'accusé de se défendre des accusations. Le substitut du procureur Haruwanza a ainsi nié d'avoir accepté une quelconque corruption. Janvier-Giloukishaka a expliqué qu'il a été sollicité pour aider dans un dossier de trois hommes impliqués dans la mise en application d'un avortement. Il a ajouté que le dossier de ces trois hommes présumés coupables d'un avortement n'avait pas encore rejoint la cour d'Oubanza car le dossier était encore devant l'OPJ d'Oumanda et que c'est ce qu'il a répondu aux proches des trois hommes qui l'ont approché. Et aussi, il a demandé à Janvier-Giloukishaka pourquoi il n'a pas dénoncé ces hommes qui lui ont avancé de la corruption. A l'accusé de répondre que les proches des trois présumés coupables d'avortement sont venus à lui un samedi et qu'il comptait les dénoncer le lundi mais qui était le jour de son arrestation. Quant à l'argent qu'il avait sur lui et que les proches de ces trois hommes ont dit que ce sont eux qui le lui avaient donné comme corruption, Janvier-Giloukishaka a plutôt répliqué que cet argent était le prix du riz qu'il venait de vendre à ces personnes. Le siège a par la suite demandé au ministère public de se prononcer sur peine requise à Janvier-Giloukishaka. Ce dernier a demandé une peine de 5 ans de prison ferme et une amende de 500 000 francs bourrondais. L'accusé a alors été demandé de s'exprimer sur la peine requise. Il a demandé plutôt au siège que le crime qui lui est imputé soit changé mais qu'il soit poursuivi pour avoir tenté d'aider des présumés coupables car le dossier ne lui avait pas encore été présenté. Il a ainsi demandé le pardon au siège pour cette tentative. Le siège a alors déclaré que le procès est mis en délibéré et que le jugement sera prononcé en date du 17 août courant. Et je vous l'avais dit au début du magazine l'Observatoire de la protection des défenseurs des droits de l'homme au PDH en sigle demande la libération immédiate et inconditionnelle de Germain Rukouki, un défenseur des droits de l'homme emprisonné pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Dans un appel urgent publié ce mercredi, cette organisation salue la décision de la Cour suprême d'annuler l'arrêt de la Cour d'appel qui condamnait Germain Rukouki à 32 ans de prison le 17 juillet 2019. L'Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l'homme révèle que le procès de Germain Rukouki avait été caractérisé par beaucoup d'irrégularités. Pour cette organisation, Germain Rukouki n'est pas le seul défenseur des droits de l'homme détenu arbitrairement et demande donc au gouvernement burundais de libérer tous les défenseurs des droits de l'homme détenus arbitrairement. Et parlant toujours justice, sept ans après la tenue des états généraux de la justice à Guitéga, le bilan reste négatif. Dans son analyse, Faustan Di Koumana, consultant indépendant, indique que l'événement avait suscité de l'enthousiasme car la nation tout entière projetait à une réforme considérable de la justice. Selon lui, force est de constater que la justice burundaise est toujours gangrénée par la corruption. Pour faire face à cette situation, Faustan Di Koumana trouve que le Burundi a besoin de deux justices, l'une transitionnelle pour rompre avec un passé sombre et lourd et une autre pour le traitement des problèmes et injustices quotidiens et contemporains de la société. Suivez Faustan Di Koumana, consultant indépendant. Je me souviens qu'à l'époque, tout le monde disait que la tolérance zéro à la corruption était impossible si on ne passe pas à la vitesse supérieure en réformant la justice parce que la justice, c'est le premier pire de la lutte contre l'impunité et il y a cette tolérance zéro. Mais là où le bable est, aujourd'hui, on constate qu'après, la situation des ministres est toujours là, mais chaque ministre, quand il vient, on dirait qu'on retourne à la case de part parce que l'alimentation reste la même que la justice est corrompue et est inefficace. La réforme de la justice en soi exige un dépassement de soi au niveau du haut sommet, une intervention de la volonté politique au plus haut sommet. C'est à ce moment-là qu'on va parvenir à réformer la justice. Je dois dire que, concrètement, moi je propose cinq axes pour avancer vers la réforme de la justice. Il y a d'abord la conscientisation et la sensibilisation de la population du sommet à la base sur le rôle crucial de la justice dans le renforcement de la paix et le développement économique de chaque pays. On ne peut pas avoir une paix durable sans la justice dans un pays. Deux, il faut parvenir à reconnaître l'autorité judiciaire comme troisième pouvoir qui est séparé du ministère de la justice. Troisièmement, c'est la gestion objectif professionnel de la carrière des magistres, du recrutement à la gestion de la carrière, l'inamovibilité des juges qui doit être consacrée, le renforcement de la capacité permanente du personnel de la justice en connaissance pour rendre beaucoup plus opérationnel et efficace. Quatrièmement, c'est la meilleure de la chaîne pénale, notamment la réglementation des procès d'arrestation parce qu'aujourd'hui, emprisonner les gens au Burundi et devenir enjouer d'enfants. Il y a même des autorités qui n'ont pas cette compétence qui s'arrogent au droit d'arrêter et d'emprisonner les gens. Cinquièmement, il faut renforcer l'inspection de la justice pour se vivre contre les magistrats verreux, incompétents et corrompus. Page politique à présent. Les députés nouvellement élus ont adopté ce mercredi le règlement intérieur qui va régir l'organisation et le fonctionnement de la nouvelle chambre basse du Parlement. C'est à l'issue de sa deuxième session au palais des congrès de Kigobé avant que soit mis en place le bureau de l'Assemblée nationale composé du président et des deux vice-présidents. Ce règlement intérieur a été ensuite soumis à la Cour constitutionnelle pour le contre de sa constitutionnalité comme prévu par le précédent règlement intérieur. En cas de validation de ce règlement par la Cour constitutionnelle, les députés éliront alors les membres du bureau de l'Assemblée nationale ce jeudi sur base du nouveau règlement. Et politique toujours, certains candidats décollinaires dans la province Ngozi se plaignent que la commission électorale provinciale indépendante dans cette province a refusé de recevoir les dossiers de leurs mandataires. Le dernier jour de dépôt de ces dossiers était ce mardi. Emmanuel Daichimi Certains candidats aux élections collinaires dans la province Ngozi disent que la commission provinciale électorale a refusé de réceptionner les dossiers de leurs mandataires. Témoignage d'un des candidats. Ceux qui avaient posé leur candidature pour être chef collinaire c'est à titre personnel comme l'indique la loi. Chacun devrait aller chercher son accréditation à la CEPI ou à la CECI. Mais ces accréditations ne sont pas disponibles pour que les concernés aillent les récupérer. Alors, ils sont allés demander si elles sont disponibles. On leur a dit d'attendre. Mais il n'est plus question d'attendre car le délai a pris fin le dernier jour était hier mardi le 4 août. Selon le calendrier de la commission électorale nationale, le dépôt des dossiers des mandataires s'est clôturé ce mardi 4 août après un délai de 10 jours. Certains parmi ces candidats aux élections disent que la CEPINGOSI a rejeté leurs dossiers de leurs mandataires pour leur appartenance au parti CNL. Nous avons tenté de contacter par téléphone le président de la CEPINGOSI des éliminaires mais sans succès. La campagne pour les élections collinaires a débuté le 1er août tandis que les élections se tiendront le 24 courant. Et dernier dossier de ce magazine, les nouvelles autorités de la commune Nega en province Kirund promettent de résoudre prochainement le problème de la trine au marché de Nega. Ces latines sont fermées depuis presque une année sur ordre de l'ancien administrateur de cette commune. Rachel Kagissi. Les nouveaux dirigeants de la commune Nega disent avoir été saisis par les commerçants du marché du chef lieu de cette commune qui sollicitent la réouverture de toilettes de son marché fermées depuis une année. L'ancien administrateur Philippe Ngaonziza a ordonné la fermeture de ses toilettes après avoir érigé un cyber au-dessus des fosses sceptiques où se déversent les déchets provenant de ses toilettes. D'après certains commerçants de son marché, c'est difficile pour eux de trouver un lieu d'aisance. Pour le moment, ils se soulagent dans les toilettes des ménages environnant le marché. Mais les propriétaires de ces ménages déplorent que les marchands détruisent leurs toilettes ou les rendent sales. Les nouvelles autorités administratives en commune Nega affirment être au courant de ce problème et promettent de les résoudre dans les brefs délais. Rachel Kagissier, c'est pas ton reportage que nous mettons au point final au magazine Oumura Burundi de ce 5 août 2020. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe rédactionnelle. Sans oublier l'équipe technique pour sa parfaite collaboration. Au micro, vous étiez avec Inès Gekiza et excellente soirée chez vous. C'était le magazine Oumura Burundi. Un magazine campan pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité. L'équipe L'équipe de l'équipe ... ...